Je vais partager un petit coup de gueule aujourd'hui, parce que j'ai été invité à un séminaire de pick-up artiste, c'est-à-dire en gros un séminaire, apéro, etc., avec des personnes qui sont depuis un certain temps dans le milieu de la séduction, donc le milieu des PUA, pour ceux qui ne connaissent pas, PUA qui veut dire pick-up artiste. Donc j'ai été invité aujourd'hui et j'ai décliné, donc je ne vais pas y aller. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous partager un certain nombre de choses qui me cassent les couilles littéralement dans le milieu de la séduction, donc ça va être un petit peu un petit podcast coup de gueule, et notamment des pièges à éviter en ce qui vous concerne, notamment si vous vous intéressez dans la séduction, notamment si vous ne voulez pas finir comme un gros PNJ à 40 ans, seul, célibataire, sans enfant et profondément malheureux, parce que ça c'est le destin, malheureusement, le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes dans le milieu des pick-up artistes, et c'est ce que je vais développer dans ce podcast. Donc comme je le disais, je ne donnerai pas de nom, bien sûr, ça restera complètement anonyme, mais j'ai été invité à un séminaire. Donc je vais voir la liste des invités, puisqu'il y avait la liste des invités qui était dessus. Et là, c'est assez drôle, parce que la moitié des personnes qui sont au truc, je les connais. Mais c'est les personnes que je connais plus ou moins bien. Il y en a deux avec qui je suis pote aussi, d'autres que je connais un petit peu moins bien, mais en gros, il y a la moitié des personnes que je connais déjà. Et en fait, quand j'ai parcouru la liste des invités, quand j'ai regardé quel était le thème, la raison pour laquelle il y a ce séminaire, etc., en fait, il y a un certain nombre de choses qui me sont venues à l'esprit, que j'ai envie de vous partager à propos du problème, du problème des pick-up artistes. Je pense que ça va être le titre de ce podcast, je pense qu'on va l'appeler comme ça, le problème des pick-up artistes. Quel est le problème ? Ce qui me casse les couilles avec les PUA, aujourd'hui, en 2023, parce que c'est le moment où j'enregistre ce podcast, c'est des personnes qui vivent dans le passé. Tous. Tous, sans exception. Ce sont des mecs qui se raccrochent à l'âge d'or de la séduction qui était les années 2000, parce que pour peut-être une bonne partie d'entre vous, vous n'avez pas connu cette époque-là. Quand j'ai intégré les communautés de séduction, c'était début 2008, donc c'était vraiment, putain, ça commence à remonter, ça commence à faire un certain temps quand même. Et j'ai connu cet âge d'or des communautés de séduction. Donc, si vous n'avez pas connu à l'époque, à l'époque, ça se passait sur des forums, et c'était vraiment le début d'un mouvement d'hommes ambitieux, d'hommes qui avaient de l'ambition pour leur vie amoureuse, pour leur vie avec les femmes, pour rencontrer des femmes qui leur plaisent vraiment, pour reprendre le pouvoir sur leur vie amoureuse, ce qui est un message que je donne souvent sur DDP, notre principal blog de séduction. Et donc, ça partait d'un bon fondamentaux. Donc, à l'époque, ça a commencé comme ça, puis après, c'était drague de rue, drague de soirée, puis ensuite, il y a eu l'émergence des applications de rencontres qui a un petit peu chamboulé tout ça. Et petit à petit, le mouvement a commencé à décliner. Et ce que j'ai remarqué, c'est en fait, ça fait un bon moment que ça n'évolue plus. Je n'ai pas forcément de réponse par rapport à ça. Pourquoi globalement le monde de la séduction stagged ? Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Si vous avez un début de réponse, vous pouvez la partager en commentaire. Pourquoi pas ouvrir un débat ? Mais moi, je vais vous dire que l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de fréquenter des pick-up artists, parce que ça fait un petit moment que je le dis, il y a quelques années, j'ai commencé à m'embrouiller avec certains pick-up artists du milieu pour une raison simple. C'est parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'évoluent plus, qui vivent dans le passé, et des personnes qui passent leurs semaines, leurs mois, à répéter, répéter, répéter encore et encore les mêmes choses sans vouloir évoluer. C'est-à-dire, par exemple, si je parle de l'exemple d'un ami proche, qu'est-ce qu'il fait toutes ces semaines ? Il fait un travail qu'il fait fondamentalement chier, ou en tout cas pour qu'il a une passion proche du niveau zéro. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Clairement, c'est un taf alimentaire, ça ne le fait pas du tout kiffer. Bon, il est bien payé, donc ça va. Donc, il fait ce taf-là. Mais en dehors de ça, en fait, il n'y a absolument rien qui le fait vibrer à part la séduction. Et la séduction, ça a été un petit peu le truc qui a redonné du sens à sa vie à une époque. Donc, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles il a rejoint les communautés de séduction. Sauf que maintenant, il a atteint un certain niveau en séduction, c'est-à-dire le niveau étant qu'il arrive à baiser, il arrive à rencontrer, à coucher avec des femmes qui globalement lui plaisent plus ou moins. Et ça s'arrête là. Pas plus d'ambition que ça. Et ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes du milieu du pick-up artist qui étaient comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un certain niveau qui est généralement pas exceptionnel. Je le dis de manière ouverte. Peut-être que ces personnes-là vont écouter ce podcast, vont se sentir froissés au niveau de leur ego. Désolé, mais c'est ce que je pense. Généralement, ils arrivent à un niveau où ils sont capables de se taper des 7, 7,5 sur 10. De temps en temps, des 8, 9 sur 10 par chance. Parce qu'ils arrivent à le faire une fois ou deux et puis ensuite, ils n'arrivent pas à le refaire. Ce qui est la caractéristique de la chance. Parce que la chance, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la différence entre la chance et un process maîtrisé ? C'est la capacité à répéter ce que vous avez fait. Si vous avez fait quelque chose et que vous n'arrivez pas à le refaire, ça veut dire que c'est la chance, clairement. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez couché une fois ou deux dans votre vie avec une femme vraiment exceptionnelle d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, mais que vous n'arrivez pas à le refaire, là, c'est de la chance. Ça veut dire la raison pour laquelle vous avez rencontré cette femme, c'est juste que vous étiez au bon endroit, au bon moment, à un moment qui était ultra favorable pour la rencontre et vous êtes tombé dessus, et voilà. Mais si vous n'arrivez pas à le refaire, voilà, si vous n'arrivez pas à le refaire, c'est la chance. Par contre, si vous êtes capable de répéter régulièrement ce processus de rencontrer des femmes d'une qualité exceptionnelle et mentale, physique, etc., là, ça veut dire que vous maîtrisez ce processus de séduction. Ce qui m'amène au constat qu'en fait, la majorité des pick-up artistes, même s'ils ne seront pas d'accord avec moi, ils diront le contraire, ne maîtrisent pas, en fait, ce processus de la séduction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils stagnent, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de progression. Il n'y a plus de progression. Ils stagnent. Je vais appeler ça des niveaux. Je n'ai pas d'autre façon de l'exprimer. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ce passage, qui vont dire, « Ah oui, mais la séduction, c'est des relations humaines, etc. » Certes, mais il faut aussi simplifier, il faut mettre des termes. Donc, c'est pour ça qu'en termes de qualité de rencontre, on met toujours sur une échelle de 0 à 10 ce que j'appelle des niveaux. On appelle ça aussi le niveau de HB dans le milieu. HB qui veut dire Hot Babes. Et en gros, ces personnes-là stagnent au niveau 7, 7,5 sur 10 et n'arrivent jamais à aller au-dessus. Et c'est d'ailleurs la raison – là, c'est un gros pavé dans la marque que je vais jeter – c'est la raison pour laquelle ils restent célibataires à vie. Parce que toutes ces personnes-là, sans exception, qui sont invitées à l'événement et que je connais plus ou moins en regardant leur prénom, il n'y en a aucun qui est en couple. Ils sont tous célibataires depuis des années et ils n'arrivent pas à être en couple. Alors que je sais, pour en avoir discuté avec certains, je sais qu'au fond d'eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent vraiment, au fond d'eux, c'est rencontrer une putain de nana et partager un bout de chemin ensemble. C'est ça, au fond, qu'ils veulent. Les mecs, ils n'ont pas forcément envie de passer leur journée, leur vie, aller tous les samedis soirs à sortir à Grand Boulevard, à Paris, pour se prendre 20 râteaux dans la soirée, pour rencontrer une meuf à moitié bourrée qu'on va peut-être ramener le soir même et qu'on ne va jamais revoir parce que la nana bourrée, bon, c'est sympa, le samedi soir, le vendredi soir, pour rigoler, pour faire plaisir à l'ego. Mais après, il n'y a plus rien. Et c'est ça, en fait, le problème du PUA. Et c'est ça, ce que ces personnes-là n'avoueront jamais. Pourquoi ces personnes-là n'évoluent pas ? Pourquoi elles tourneront ? Parce qu'il y a un défasage entre l'envie profonde et la réalité. L'envie profonde, c'est quoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de rencontrer et de garder une très belle femme. Et quand j'entends très belle, très belle, ce n'est pas uniquement sur le plan physique, c'est aussi sur le plan intellectuel. On n'est pas là pour choper des bimbos. On est quand même là pour rencontrer des nanas qui à la fois nous plaisent physiquement et qui sont suffisamment intéressantes pour envisager un avenir avec elles. S'il y a des femmes qui écoutent cet audio, c'est comme ça qu'un homme choisit une femme. Ce n'est pas seulement pour le physique. Le physique est évidemment un prérequis pour coucher, pour qu'il se passe quelque chose. Par contre, ce qui va faire qu'un homme s'engage ou pas, au-delà du physique, c'est aussi est-ce qu'il y a une connexion intellectuelle ? Est-ce que c'est une femme qui nous soutient ? Est-ce que c'est une femme qui nous apporte quelque chose ? Est-ce que c'est une femme qui nous apprend des choses ? Et je pense que la majorité des hommes qui écouteront ce passage seront d'accord avec moi. Malheureusement, la majorité des nanas intellectuellement, ça ne suit pas. Désolé de le dire, c'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle on ne se pose pas avec. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne nous apportent pas grand-chose. Et les personnes qui nous apportent quelque chose sont rares. C'est pour ça que ce n'est pas facile de rencontrer quelqu'un. Et donc, du coup, pour revenir au fameux pick-up artist, au PUA, il y a un immense déphasage parce qu'au fond d'eux, comme on l'a dit, donc je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais la réalité, qu'est-ce que c'est ? La réalité, c'est qu'ils n'arrivent pas à accéder de manière répétée à ce type de femme. Et double effet qui se coule, ils y sont déjà arrivés dans le passé, c'est-à-dire, ils l'ont tous déjà fait au moins une, deux, trois fois. Ils ont tous déjà rencontré ou couché avec des femmes qui étaient vraiment d'un très haut niveau. Ils l'ont tous fait, mais ils n'ont pas réussi à la garder et puis surtout, ils n'arrivent pas à répéter ce process. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau ? Dans leur cerveau, ils se disent, moi, je veux ça, je veux aller dans cette direction, moi, je veux ce type de nana, c'est pour ça que je me fais chier à prendre la séduction finalement, c'est ça qu'ils veulent, mais comme ils n'arrivent pas à répéter ce processus, du coup, ils n'arrivent, t'as rencontré finalement un peu par dépit que des 7, 7,5 sur 10 qui sont suffisamment jolis pour y aller, pour se lancer, pour les ramener chez soi, pour faire un coup d'un soir, etc., mais pas suffisamment intéressantes pour avoir envie de les revoir. Et généralement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire toutes ces personnes-là ont l'habitude de sortir à Grand Boulevard, Sullivan Spigal, Globo, et la plupart des fils parisiens, on peut trouver des pick-up artistes un petit peu partout, on les retrouve là, et en fait, tous les samedis soirs, tous les samedis soirs, ils sont là, tous les samedis soirs, ils sont là, ils répètent la même chose avec les mêmes résultats, c'est-à-dire, ils se prennent une quantité phénoménale de râteaux, tout ça pour ramener des 7 sur 10 finalement, avec qui, la plupart du temps, ils vont faire un coup d'un soir, ça, ils sont très bons pour le faire généralement, c'est-à-dire, voilà, faire plan d'un soir, tiens, vas-y, je ramène, on appelle ça l'instant FC dans le jargon, c'est-à-dire, faire un instant FC, globalement, ils savent faire ça, il n'y a vraiment pas de soucis à ce niveau-là, mais ça s'arrête là, et tous les samedis, on répète, encore, et encore, et encore, et encore, et quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, et c'est à peu près le moment où j'ai commencé à m'entendre de moins en moins bien avec les PUA, c'est là que j'ai commencé à changer de cercle social, soit dit en passant, c'était vers 2018, grosso modo, dans ces années-là. En fait, dans ces années-là, quand, voilà, on faisait des soirées, on discutait, parce que, voilà, un truc que j'aime bien faire pour les soirées, soirées night, etc., c'est, on fait un apéro, puis on discute 2-3 heures, et puis ensuite, on sort. Et en fait, j'ai commencé à amener des questions un peu philosophiques, c'est-à-dire, j'ai commencé à dire, mais c'est quoi la suite, en fait ? C'est quoi le but ? Pourquoi on fait tous ces espoirs, en fait ? C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet de long terme ? C'est quoi le but ? Et en fait, je me suis rendu compte, alors je ne sais plus qu'est-ce que je recevais comme réponse exactement, donc je ne pourrais pas faire de citations, mais grosso modo, ça se résumait à « Ah, mec, tu poses trop de questions. » Grosso modo, ça se résumait à ça, et c'est-à-dire, c'est des questions qui tombaient dans l'oreille d'un sourd, et en fait, j'avais le sentiment d'être le seul à poser ces questions-là. Et au début, je pensais, c'était peut-être moi qui avait un problème, etc., et puis après, j'ai rencontré d'autres personnes, et en fait, non, je me suis rendu compte plus tard de ce que je vous ai partagé il y a quelques minutes dans cet audio, et en fait, je me suis rendu compte tout simplement, il y avait une divergence de vision et d'ambition, et surtout, ce qui faisait la différence entre ce que je voulais faire à cette époque-là et ce que je veux toujours faire aujourd'hui, et ce que font ces personnes-là, c'est la vision d'avenir. c'est-à-dire que ces personnes-là se raccrochent au passé du mouvement du pick-up artiste à les années 2000, grosso modo, les heures de gloire du mouvement des PUA, et en fait, c'est une erreur parce que le monde change. C'est pour ça que régulièrement, régulièrement, je m'agace des mecs qui viennent me parler de drague de rue. Pourquoi ça m'agace, la drague de rue ? Je leur dis, les gars, la drague de rue, ça marchait dans les années 2000. Ça marchait à l'époque de Nicolas Dolto, pour ceux qui ont connu. Nicolas Dolto, quand il est arrivé, son positionnement, c'était uniquement la drague de rue. C'était le move de l'époque. C'était le mouvement. C'était la mode, entre guillemets. Ça fonctionnait, la drague de rue, à ce moment-là. Dans les années 2000, ça marchait. Dans les années d'Alain Soral, également, ça fonctionnait pour ceux qui ont regardé les interviews d'Alain Soral où il parlait de son passé de dragueur. Effectivement, oui, dans ces années-là, la drague de rue, ça marchait bien. Là, franchement, la drague de rue, aujourd'hui, je suis désolé de le dire et je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord et je m'en bats les couilles parce qu'à chaque fois, il y a des PNJ qui débarquent, qui disent « Ouais, non, tu dis de la merde, je ne suis pas content. J'en ai absolument rien à foutre. Je le dis de manière ouverte. Ça m'en touche une sans toucher l'autre. Pour moi, la drague de rue, c'est du passé. Ça ne fonctionne plus. Ça marchait bien dans les années 2000 mais aujourd'hui, on a changé de monde. On a changé de monde. Il y a MeToo qui est passé par là, Weinstein, le féminisme, Marlène Schiappa, etc. Alors, bien sûr, on peut critiquer ça, on peut dire « Ouais, le monde, il va dans le mauvais sens, etc. » Ça, c'est un autre débat. OK. Mais toujours est-il que, je suis désolé, la drague de rue, c'est peut-être le mode de rencontre le plus inefficace qui existe aujourd'hui. Bien sûr, il y en a qui arrivent. Je ne dis pas que ça ne marche pas pour tout le monde. Bien sûr, il y en a qui arrivent mais au prix de quel effort ? Je les connais, les mecs qui sont très très bons en drague de rue. J'en connais. Mais les mecs qui sont très bons en drague de rue, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que c'est des années et des années et des années d'efforts et d'apprentissage acharnés pour arriver à ce niveau-là. Et je vous pose la question, avez-vous envie de passer huit années de votre vie à faire des efforts acharnés pour aborder des femmes dans la rue ? Est-ce que ça vous fait sincèrement envie ? Je ne pense pas. Il faut vraiment être un sadomaso ou un stacanovis pour avoir envie de ça. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie de passer ces années, ces samedis à aborder dans la rue. Après, bien sûr, quand je parle de ça, il y a toujours des personnes qui vont dire oui, mais la drague de rue, c'est gratuit. Je dis oui, mais espèce de couillon, c'est gratuit, mais tu le payes de ton temps. Tout a un prix dans la vie. Quand quelque chose est gratuit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça, quand quelque chose est gratuit, il y a toujours un coût caché derrière. Et généralement, le coût caché, c'est votre temps. Donc oui, la drague de rue, c'est gratuit. Vous n'avez aucune dépense à faire pour parler à quelqu'un dans la rue. Mais c'est tellement inefficace comme entre rencontres aujourd'hui. Je précise aujourd'hui. C'est toujours des mecs qui vont dire mais non, c'était efficace il y a peut-être 15 à 20 ans. J'en ai fait de la drague de rue il y a 15 ans. Ça fonctionnait. Je n'ai jamais aimé ça, mais ça marchait. Et j'en voyais qu'ils le faisaient, ça marchait. Mais là, aujourd'hui, ça ne marche plus. Et les pick-up artistes dont je parlais tout à l'heure, il y en a qui sont encore bloqués sur la drague de rue. Les mecs, ils continuent d'aborder dans la rue. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ne parlent jamais de leurs statistiques. Si vous êtes désolé pour le mot, statistiques, oui, la drague de rue, c'est un petit peu des stats. Grosso modo, je vais vous dire la réalité des stats de la drague de rue. Si vous voulez obtenir un numéro, grosso modo, il faut faire une bonne quinzaine d'approches. Grosso modo. Sauf si vous êtes un dieu vivant de la street. Mais là, c'est 8 ans, 10 ans d'expérience. Bon courage pour arriver jusqu'à ce niveau. Donc déjà, allez les faire ces 15 approches. Allez les encaisser. Et puis ensuite, continuez encore et encore et encore et encore tout ça pour un numéro. Ensuite, pour avoir un date, généralement, il faut entre 2 et 3 numéros. Ça, c'est la règle des 3 que j'enseigne d'ailleurs dans, je crois, c'est dans la Guerçonnaire, dans une des méthodes qu'on propose chez les DP. Pourquoi la règle des 3 ? Parce qu'en général, vous prenez 3 numéros, il y en a un, vous proposez un date aux 3 numéros. Il y en a toujours un qui va vous dire oui direct sans objecter. Il y en a une qui va demander de reporter et peut-être vous allez l'avoir, peut-être vous n'allez pas l'avoir. Là, il y a une incertitude. Et il y a le troisième qui va vous ghoster et qui ne vous donnera plus jamais de nouvelles. Grosso modo, c'est ça. Ça vaut aussi d'ailleurs pour la drague en boîte de nuit. Quand j'allais en bar, en boîte de nuit et que je prenais des numéros, si je voulais revoir la fille, il fallait que je prenne au moins 3 numéros. Parce que sur les 3 numéros que je prenais, il y a toujours une qui me disait oui, 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 on se voit, je suis dispo. Il y en a une qui annulée et reportée et la plupart du temps, je ne la voyais pas d'ailleurs. Et il y en a une, je prenais le numéro et soit c'était un faux numéro, soit c'était un vrai numéro mais elle ne m'a jamais répondu et voilà. La règle des 3, ça s'applique partout. Donc, ça veut dire que pour avoir un date solide 100% sûr en street, si vous êtes un dieu vivant de la street, c'est au moins une trentaine d'approches et sinon, c'est plutôt 40 voire 50. Maintenant, au niveau des dates, c'est pareil. Au niveau des dates, si vous voulez conclure, généralement, il faut, là pareil, c'est la règle des 3, c'est entre 2 et 3 dates. Imaginons, vous faites 3 dates, il y en a un, ça va très bien se passer et puis globalement, vous allez coucher ensemble. Il y en a la deuxième, ça va être compliqué et vous allez y arriver ou pas en fonction de votre niveau et il y en a la troisième, vous allez faire le date et ça va plutôt bien se passer et vous n'aurez jamais de nouvelles, la nana ne vous répond plus, etc. Ou alors, vous ghost, dans le pire des cas. Grosso modo, c'est ça. Ce qui veut dire que drague de rue, en gros, si vous voulez devenir bon, c'est des dizaines et des dizaines d'approches dans le monde d'aujourd'hui. Dans les années 2000, c'était beaucoup plus facile, il y avait moins d'approches à faire. Pour la raison qui est ce que j'explicitais précédemment, il n'y avait pas MeToo, il n'y avait pas le féminisme, il n'y avait pas Chiappa, il n'y avait pas Weinstein, mes couilles, il n'y avait pas les vidéos YouTube, patriarcat, oppression, etc. Les femmes étaient beaucoup moins emmerdées dans la rue qu'aujourd'hui aussi. Parce que ça, ça ne fait que s'aggraver dans le temps. Les femmes sont de plus en plus emmerdées. Et dans les années 2000, même s'il y en a qui se faisaient emmerdées, c'était beaucoup plus light qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que les nanas étaient beaucoup plus réceptives. Et ceux qui sont dans le milieu de la séduction depuis au moins 15 ans, vous le confirmeront tous. D'autant que dans les années 2000, je n'étais pas à Paris. À cette époque-là, j'étais à Aix-en-Provence. Donc c'était encore un contexte différent. Mais tous mes potes parisiens qui sont dans le milieu du game depuis au moins 15 ans, ils m'ont tous dit, sans exception, Mike, tu n'as pas connu le Paris des années 2000, mais Paris dans les années 2000, c'était la fouille. Ils m'ont tous dit ça. Et ils m'ont tous dit que le point de bascule, là où ça a commencé à changer, c'est quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo vers fin des années 2000, il me semble. C'est à partir de cette date-là qu'ils m'ont dit que ça commençait à changer. C'est-à-dire que Paris était une ville de moins en moins festive. Les gens étaient de plus en plus sur la défensive. Les femmes aussi. Les gens devenaient méfiants. Il y a eu une vague qui a changé. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée de la vague féministe, etc. Et puis là, ça a été vraiment le coup de massue sur ces rencontres-là. Et pour revenir au sujet principal, ce que je reproche du coup au PUA, comme je le dis, c'est qu'ils se raccrochent au passé au lieu d'innover, au lieu de passer le step suivant qui fera qu'ils auront plus de résultats. Et pourquoi je vous parle de ça ? Il y a quelques semaines, j'avais un petit peu engueulé un pote avec qui on était en train de discuter. On parlait d'Instagram. Et cette personne-là fait partie justement de ces pick-up artistes qui stagnent depuis au moins 6 ou 7 ans et qui n'évoluent pas en termes de niveau. Bien sûr, ils ne le reconnaissent pas, ils vont dire nanana, dans les faits, ils stagnent. C'est-à-dire répétition du même process, on sort tous les samedis au même endroit, on ramène à chaque fois le même type de nana, on recommence, on recommence et on ne se casse pas parce qu'au fond de nous, on a envie de se poser mais avec une putain de nana. Mais dans la réalité, on n'arrive pas à accéder à ce type de nana. Et si on arrive de rares occasions à y accéder, on n'arrive pas à les garder. Donc du coup, frustration et la personne préfère ne pas se caser plutôt que de se caser avec une 7 sur 10. La réalité, c'est ça. Et du coup, on parlait d'Instagram et je lui disais, je lui expliquais, mais en fait, aujourd'hui, en 2023, si tu n'es pas sur Instagram, c'est suspect. Ça veut dire que tu n'as pas de statut social. C'est ça que ça veut dire. Tout comme c'était le cas avec Facebook à une époque. Ceux qui ont connu l'époque de Facebook, vous l'avez connu. Pareil avec les Skyblogs à une époque. Bon, j'étais ado à l'époque, c'était un peu différent, mais pour les mecs qui avaient entre 20 et 30 ans à l'époque des Skyblogs, je pense que ça devait être pareil. En fait, il y a toujours des outils qui sont absolument à utiliser pour avoir un statut social. Et Instagram, aujourd'hui, est un outil sur lequel vous devez absolument être présent. C'est pour ça que dans le programme Abondance, qui est notre programme d'accompagnement numéro 1 chez DDP, on fait toujours, ça c'est inclus dans le programme, un passage par la création d'un compte Instagram qui va faire office de vitrine. Parce que Instagram, aujourd'hui, est une vitrine de votre statut social. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes absent d'Instagram ou alors que votre compte est vide, c'est suspect par définition. Et bien sûr, bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire quand je dis ça ? On va dire, ouais, mais il y a des gens qui ont une vie, moi je m'en fous, des réseaux sociaux, etc. Oui, peut-être, effectivement. Le seul cas, en fait, j'en connais des mecs qui ne sont pas sur Instagram et qui ont un gros statut social. J'en connais. Mais pour être à ce niveau-là, il faut faire ce que j'appelle de la surcompensation. C'est-à-dire, il faut surcompenser par quelque chose. C'est-à-dire que si vous êtes complètement absent de tout ce qui est réseau social, etc., vous devez surcompenser par une autre qualité, un autre truc qui fait que vous n'avez pas besoin de ça. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez des millions, vous avez plusieurs marques, etc. OK. Dans ces cas-là, OK. Ou ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais il y a toujours une surcompensation. Les rares personnes que je connaisse qui sont totalement absents d'Instagram, etc., et qui ont un gros cercle social et qui sont en position de sélectionneur avec les femmes, ce sont des personnes qui surcompensent par quelque chose. Mais si vous n'avez pas cette possibilité de surcompenser, Instagram est un passage obligatoire. Et même aujourd'hui, pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par Instagram, si vous me découvrez pour la première fois, je passe les deux tiers de l'année en Pologne, à Varsovie, qui est une ville que j'adore ou où j'habite. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, de mecs de haute valeur, etc., qui sont dans l'abondance, c'est-à-dire qui ont accès à de très belles femmes. Tous, sans exception, et je dis bien sans exception, ont un compte Instagram en béton. Tous, 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 tous. Il n'y en a aucun qui est absent d'Instagram. Et on discutait ensemble d'Instagram, etc. Et même d'un point de vue professionnel, d'ailleurs, d'un point de vue professionnel, Instagram, c'est aussi une vitrine. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas, imaginons, ça vous fait chier de faire un Instagram pour les meufs, au moins, faites-le pour votre réseau personnel. Ça peut être une vraie bonne raison de le faire. Instagram a cette utilité d'être une vitrine qui va augmenter votre valeur sociale à la fois auprès des femmes mais aussi auprès d'autres hommes. Grâce à Instagram, j'ai rencontré des partenaires sur le plan professionnel. Instagram m'a aussi servi à ça. Il ne m'a pas servi que pour la séduction. Et pourquoi je vous parle d'Instagram ? Parce que Instagram, depuis quelques années, c'est assez récent, parce que ça fait deux, trois ans, grosso modo. C'est vraiment très, très récent. C'est depuis l'ère post-Covid qu'Instagram, c'est vraiment sur le devant de la scène. Et ça, c'est un exemple d'évolution vers laquelle il faut aller pour avoir des résultats exceptionnels. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui suivent ce process qu'on enseigne sur le programme Abondance de créer un compte Instagram en béton, tous, sans exception, et je dis bien sans exception, me disent que c'est le jour et la nuit. Pourquoi c'est le jour et la nuit ? Parce que votre statut social, il est multiplié par 10 d'un coup. Juste avec ça. Et ce qui vous facilite la tâche encore plus quand vous créez un compte Instagram, c'est que les autres mecs ne le font pas. La majorité des mecs ne le font pas. C'est pour ça que la majorité des mecs ont une perception de valeur low value. Pourquoi ? Parce que soit ils n'ont pas d'Instagram ou soit ils ont un Instagram complètement pété du slip avec des selfies dégueulasses, des photos mal prises, mal cadrées, ou alors des photos de gros kékés de vendées de BMW alors qu'en fait, on voit à 3 km que ce n'est pas votre BMW et que vous êtes juste un kéké en train d'essayer de péter plus haut que son cul. Ça, c'est la majorité des mecs. Et en fait, si vous êtes dans la minorité des mecs, non seulement à utiliser la puissance de cet outil et à vous en servir correctement, « Ah putain, vous êtes le roi du pétrole. » Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un débat philosophique. Qu'on le veuille ou non, c'est l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. Et toutes ces personnes-là, les pick-up artists dont je vous ai parlé précédemment, il n'y en a aucun qui a compris ça. Aucun. Ils sont tous, dans leur majorité, absents d'Instagram. Il y en a juste quelques-uns qui ont un compte. Mais leur compte, il n'est pas travaillé du tout. Il y a deux pauvres photos mal faites. C'est tout. De même, ça, c'est quelque chose qu'on enseigne à nos clients. Beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'Instagram, c'est le plus gros site de rencontre du monde. Beaucoup n'ont pas compris ça. C'est un site plus gros que Tinder. Et sur Instagram, vous avez la capacité d'accéder à des milliards de personnes, donc à des centaines de millions de femmes dans le monde, gratuitement en plus. Pour les mecs qui n'aiment pas Tinder, en fait, vous allez adorer Instagram parce qu'Instagram, c'est gratuit. Vous avez le droit de ne pas aimer Tinder. Du coup, vous allez adorer Instagram. Pas besoin de donner un seul euro. Et grâce à Instagram, vous avez la possibilité de rencontrer des femmes. Et je m'en sers à titre personnel. Ça fait deux ans que j'utilise Instagram comme site de rencontre. Et on a commencé à déployer ça avec les membres du programme Abondance. il y a quelques mois. Ça, c'est une évolution, une feature qui est assez récente et qu'on est les seuls à proposer. Pourquoi ? Parce que le monde change et écoutez bien, parce que ça, c'est hyper important. C'est une clé de vie, ce que je vais vous donner. C'est ce qui fait la différence entre les mecs qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas. Celui qui a des résultats, c'est celui qui s'adapte. Depuis la préhistoire, c'est l'enseignement même de l'évolution de l'espèce humaine et des espèces de manière générale. L'espèce la plus forte, enfin, celle qui survit, plutôt, on va plutôt dire ça. L'espèce qui survit, c'est pas la plus forte. Le mec qui survit, c'est pas celui qui a le plus gros tour de biceps. Celui qui survit, c'est pas le plus beau gosse. Celui qui survit, c'est pas le plus fort. Celui qui survit, c'est le plus malin. Et le plus malin, c'est qui ? C'est celui qui s'adapte. Et c'est pour ça que tous les pick-up artistes qui se raccrochent à la drague de rue ou à ce qu'était la drague dans les années 2000, n'évoluent plus. Ils n'évoluent plus parce qu'ils se raccrochent au passé et parce qu'ils ne s'adaptent pas. Ils ne s'adaptent pas à l'évolution des modes de rencontre, à l'évolution du monde de manière globale. Et c'est ça qui est drôle, d'ailleurs. Je vous en glisse une. Je n'ai jamais sorti cette punchline, mais une fois, j'avais envie de la sortir. C'était quand je discutais avec cet ami en question. Une fois, j'avais envie de lui dire « Tu sais, mec, ça fait plus de 10 ans que tu es dans le milieu de la séduction. Chez DDP, il y a des mecs, ils sortent de nulle part. Ils rentrent sur le programme à mon nom. C'est en trois mois, ils ont plus de résultats que toi. » Une fois, j'ai envie de lui sortir ça, mais je me suis dit « Bon, ça fait un drama pour rien. Je vais arrêter la provoque. Ça, c'est peut-être la provoque. Ça sera peut-être la provoque de trop. Du coup, celle-là, je ne l'ai pas faite. Mais à un moment, j'avais envie de lui dire ça. Et c'est vrai, fondamentalement. Il y a des mecs qui arrivent chez nous, ils n'ont jamais ouvert un bouquin de drague de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas comment ça marche. Ils ne comprennent rien. Et c'est pour ça qu'ils arrivent chez DDB, d'ailleurs, qu'ils arrivent sur le programme abondance. Ils arrivent chez nous parce qu'en fait, ils ont bien compris que s'ils veulent se débrouiller par eux-mêmes, en fait, ça va leur prendre des années et des années de tout piger, de comprendre, qu'ils vont se prendre des putains de râteaux dans la figure, qu'ils vont se démotiver, etc. Versus faire appel à des experts pour aller beaucoup plus vite. C'est des personnes qui l'ont très bien compris. Du coup, c'est pour ça qu'ils réservent un appel pour travailler avec nous ensuite. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont des résultats de ouf en quelques mois. Et ils ont plus de résultats que des mecs qui ont plus de 10 ans de game. Et je vais même vous faire un parallèle. Parce que là, je sais, il y a des rageux, ils vont écouter, ils vont dire « Ouais, mec, il dit ça pour pousser son programme abondance, machin. » Ça, je m'en bats les couilles, c'est pas du tout le sujet. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez tous probablement déjà remarqué un... Bah tiens, je vais vous donner un exemple même avec une femme, tiens, parce qu'on parle beaucoup de mecs, on va sortir un exemple féminin quand même. Sur Internet, dans le milieu de l'infoprenariat, pour ceux qui connaissent, il y a des gens, des infopreneurs, des jeunes infopreneurs même, j'ai envie de dire, qui sortent de nulle part, mais vraiment de nulle part, et qui gagnent des sommes d'argent colossales en mettant en PLS des experts qui ont 30 ans de métier. Et vous connaissez forcément au moins un exemple ou deux si vous êtes un petit peu intéressé dans le secteur, parce qu'il y en a plein sur YouTube. Mais je vais vous faciliter la tâche, je vais vous en donner un qui, à titre personnel, me fascine, et pour moi, c'est un bon exemple. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas d'accord avec mon exemple de la séduction, que des mecs qui sortent de nulle part en trois mois, ils mettent en PLS des mecs qui ont 10 à 15 ans d'expérience en PUA, en pick-up artist, drag, drague, etc. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une meuf qui s'appelle Margot Cunégo. Si vous ne savez pas qui c'est, regardez sur Internet. Margot Cunégo, c'est une meuf qui me fascine. Vraiment. Pourquoi ? Je suis tombé par hasard sur son contenu. C'était il y a un an et demi, deux ans, grosso modo. et j'ai senti un truc chez cette nana. Je me suis dit, cette nana-là, je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre, mais elle a ce que j'appelle le facteur X. Ce que j'appelle le facteur X, c'est quoi ? Je suis assez bon pour ressentir ça. Je ne sais pas si tout le monde y arrive, mais c'est quelque chose que j'arrive assez facilement à faire. À chaque fois que j'ai senti qu'une personne avait un facteur X, c'est une personne qui a réussi, systématiquement. Ce que j'appelle le facteur X, c'est un ressenti où je me dis que cette personne-là va faire de grandes choses dans l'avenir. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire, mais en termes de ressenti, je sens que c'est une personne qui est différente et je sens que c'est une personne qui va faire de grandes choses. Et Margot Cunégo, ça a été son cas quand j'ai découvert il y a deux ans. J'ai senti qu'elle avait ce facteur X et je me suis dit, je vais la suivre et je vais regarder ce qui se passe. L'avenir m'a donné raison puisque du coup, elle a percé. Et en fait, c'est une meuf qui se fait critiquer, qui se fait dézinguer sur LinkedIn, mais d'une force, vous n'imaginez pas. Et elle se fait dézinguer par tous les boomers de 30, 40 ans de métier qui débarquent sur LinkedIn en mode, non mais attends, tu n'y connais rien, tu es jeune, tu n'as 24 ans, tu ne connais rien la vie, tu n'as encore rien fait, et elle n'arrête pas de se faire tacler toute la journée. Et pourtant, cette meuf, en un an et demi, deux ans, elle a mis tout le monde en PLS. Elle a mis des mecs qui ont 30 ans d'expérience en PLS. Pourquoi ? Parce que ce qui est encore plus fascinant avec Margot Cunégo, c'est qu'elle gagne des sommes d'argent colossales alors qu'elle n'a jamais été en CDI de sa vie, elle n'a aucune expérience professionnelle, elle n'a jamais monté d'entreprise de sa vie, c'est-à-dire l'entreprise qu'elle monte là, qui est en fait une entreprise de vente de formation, c'est sa toute première entreprise. Et ça, c'est ce qui fait rager les boomers. Ça fait rager parce que c'est une meuf qui sort de l'école, entre guillemets, et c'est une nana qui met en PLS tout le monde. Voilà le deuxième exemple que je vais vous proposer. Pourquoi Margot Cunégo cartonne alors que des boomers qui ont 30 ans de métier ne s'en sortent pas ? Parce qu'en fait, Margot Cunégo est en phase avec son temps, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile parce qu'elle a 24 ans. Oui, effectivement, c'est peut-être. Ce n'est pas le débat. Toujours est-il qu'elle est en phase avec son temps et c'est la raison pour laquelle son entreprise cartonne alors que d'autres qui ont 30 ans de métier se raccrochent à des méthodes du passé et ne s'en sortent pas. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai remarqué que quand je fais des audits de marketing, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai aussi une activité de conseil en marketing, j'ai régulièrement remarqué que quand j'ai en audite des personnes qui ont plus de 45, 50 ans, grosso modo, ce n'est pas systématique, mais c'est une récurrence que j'ai remarquée qui revient assez souvent. J'ai remarqué que ces personnes-là utilisent des méthodes qui sont complètement obsolètes en fait, qui ont au moins 10 ans, 15 ans, qui font un site web, machin, alors qu'en fait, les mecs, je leur dis, mais les gars, on s'en fout du site web. Ce n'est pas ça qui est important en 2023. En 2023, il faut activer d'autres leviers. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Lorsqu'ils mettent des boîtes contacts, oui, contactez-nous, machin, je leur dis, mais ça ne marche plus, ces formulaires. Ça, c'était les formulaires corporates qui marchaient il y a 15 ans parce que c'était bien d'avoir une boîte contact, mais là, aujourd'hui, en 2023, pour faire ce qu'on appelle la génération de leads, pour avoir des clients, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ça ne marche plus du tout, c'est complètement obsolète. Et les trucs qui sont bien plus rapides et faciles et qui fonctionnent et que j'utilise aussi d'ailleurs sur mes différentes marques. Et ça, c'est quelque chose de récurrent aussi que j'ai remarqué. Et les pick-up artists, finalement, puisque le sujet, ça reste quand même les pick-up artists, même si je pars souvent dans différents sujets corollaires, en fait, le sujet du pick-up artist, c'est exactement ça. C'est des gens qui vivent dans le passé, qui ont cessé d'évoluer. Et le problème, quand vous cessez d'évoluer, c'est que tôt ou tard, la vie vous rattrape. La vie vous fait remarquer que, en fait, vous êtes en train de couler, tout simplement. Et ça, ça vaut pour n'importe quel domaine. C'est pour ça qu'il faut en permanence être dans une phase d'apprentissage. L'erreur majeure que font beaucoup de personnes, c'est d'arrêter d'apprendre une fois qu'ils ont un diplôme. Quand j'ai terminé mon école d'ingénieur, quand j'avais 23 ans, il y a des mecs qui étaient souvent les têtes de classe, ils sont partis dans des grands groupes chez EDF, etc. Et les mecs, ils ont arrêté d'apprendre. Ils ont dit, voilà, j'ai mon diplôme en coche, maintenant, voilà. Et c'est des personnes qui, généralement, stagnent assez rapidement parce qu'ils ont cessé d'évoluer. Et ça, c'est un vrai trick de vie que je peux vous dire. Ne cessez jamais d'apprendre. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, je dépense des dizaines de milliers d'euros pour me former dans tout un tas de domaines. Et c'est grâce à ça que j'arrive à atteindre un niveau d'excellence. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus qu'une question de travail. Bien sûr, il y a du travail, certes, mais ce n'est pas que du travail. C'est aussi d'investir sur soi, d'investir dans son propre apprentissage, dans sa propre formation pour rester en phase avec le monde et avoir des gros résultats. Bien sûr, là, ce que je suis en train de vous dire, ça ne vaut que si vous voulez avoir des résultats. Si vous en battez les couilles, restez devant la télé, vous n'avez pas besoin d'apprendre. Ça, il n'y a pas besoin. Et ça, ça vaut pour tous les domaines. Soit professionnel, bien sûr, ça, c'est une évidence, mais aussi en séduction. Je dis souvent à mes clients, en séduction, en fait, il y a deux choses à comprendre. La première, c'est qu'il y a des choses qui ne changent jamais. C'est-à-dire que la manière, par exemple, de sexualiser avec une femme, ça, ça ne change jamais. Quelque part, ça, c'est quelque chose qui est bien parce que ça veut dire que quand vous savez sexualiser avec une femme, c'est une compétence que vous avez à vie. Donc, si aujourd'hui, vous galérez un petit peu avec la sexualisation, si je peux vous rassurer, je vais vous dire ceci, une fois que vous la maîtrisez, cette putain de compétence, plus jamais vous aurez ce problème. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, on a un peu cette sensation d'avoir un pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai cette sensation d'avoir un délucieux pouvoir qui est que quand je suis seul à seul avec une nana, en cinq secondes, je crée de l'attention sexuelle. Cinq secondes. C'est juste une décision parce que je sais exactement comment faire. C'est ce que je vous enseigne pour ceux qui souhaitent apprendre cette compétence dans le Dirty Talk chez les DP et dans la Garçonnaire. Deux méthodes que je vous recommande et une un peu plus avancée qui est la Dark Seduction qui va aussi vous aider par rapport à ça. Et pour avoir des exemples, vous avez aussi Conversation Érotique qui contient des enregistrements de sexualisation infield, comme on dit. Et donc, ces compétences-là, une fois que vous les maîtrisez, vous les possédez à vie. Par contre, donc ça, c'est ce qui est permanent. Par contre, il y a des choses qui changent régulièrement et ce qui change régulièrement, c'est les modes de rencontre. Les modes de rencontre évoluent. C'est pour ça qu'il faut régulièrement s'adapter. Il y a dix ans, Instagram, ça n'existait pas. Il y a dix ans, c'était Facebook. Comme je le disais tout à l'heure, il y a dix ans, si vous n'aviez pas de compte Facebook, c'était louche. Vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de statut social, vous n'êtes pas quelqu'un d'important parce que toutes les personnes un minimum importantes dans la vie avaient un compte Instagram. Et les rares qui n'étaient pas sur Instagram, soit ils étaient hors circuit ou soit ils avaient une très bonne raison de ne pas y être et ils surcompensaient par quelque chose. Aujourd'hui, c'est Instagram. Et Instagram, c'est ce qui fait la différence entre les mecs qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas. Et encore une fois, je vous reprends l'exemple que j'ai donné sur la Pologne tout à l'heure. Tous les mecs que je connais qui ont un statut social élevé et qui sont dans l'abondance, vraiment dans l'abondance, ils sont tous sur Instagram. Ils ont des putains de comptes avec des photos haute qualité, avec des comptes très travaillés. Chaque photo est positionnée pour une raison. Chaque photo a une légende étudiée au mot près. C'est-à-dire, les mecs, ils ont vraiment tout calculé, ils ont vraiment tout optimisé. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avoir des gros résultats. Pendant que d'autres galèrent et font des réunions pour parler du passé, de l'époque, d'art de séduire, verse le jus, French touch séduction, etc. Pour ceux qui ont connu, qui étaient à l'époque de gloire dans les années 2000 de la séduction, mais le monde a changé. Donc voilà, c'était les petits coups de gueule que je voulais faire. Si je dois faire un résumé en une phrase, ne cessez jamais d'apprendre parce qu'à partir du moment où vous arrêtez d'apprendre, vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait, c'est le début de la fin. Celui qui a des résultats, ce n'est pas le plus fort, c'est le plus malin. Et celui qui est le plus malin, c'est celui qui vit avec son temps. CF les exemples avec Instagram et aussi avec Marc Bucunego dont je vais parler tout à l'heure. Je vous invite à aller regarder son compte d'ailleurs parce que c'est hyper intéressant.